La prostitution a changé de visage et avec elle, les mots ont décrit une réalité toujours plus crue. On parle de pute, pourquoi ne pas le dire tout simplement puisque c'est un mot qui a envahi notre vocabulaire. Ce mot est devenu un mot valise dans lequel se déverse l'oppression ordinaire des femmes. Dorénavant, aller voir une prostituée, c'est 1500 euros d'amende et ou un stage qui sensibilise sur la prostitution et ses ravages. Oui, vous voulez savoir ce que j'en pense ? Oui. Vous êtes sûr ? Ben oui. Je trouve ça lamentable, lamentable, aberrant, parce que, et faux cul, faux cul, mais alors à un point que c'est pas possible. Ils le savent qu'ils sont à côté de la plaque. C'est pas là, le mal, la racine du mal, elle est pas là. C'est quoi tous les réseaux organisés en Afrique, dans les pays de l'Est, etc., les mecs, les proxos qui tiennent les familles en otage là-bas, qui ramassent une fille, qui l'amènent ici, qui la foutent sur le tapin, on les voit, on les connaît. Pardon. Vous voyez que les chanteurs, ça a des greffiers de temps en temps dans le clapoir. Des greffiers dans le clapoir. Mais, c'est vraiment, c'est honteux. C'est honteux. Ils s'attaquent pas, ils vont attaquer un pauvre mec qui est trop gros, qui est trop petit, qui est mal foutu, qui est laid, qui plaît pas aux femmes, alors qu'il va se faire consoler par une fille qui est... Il y en a quelques-unes, de consentantes, qui font ça par métier, certes, bon, et pourquoi les emmerder, si elles ont choisi ça ? Mais les trois quarts qui font ça par obligation, il y a plus des trois quarts qui font ça par obligation, parce qu'elles sont maquées par un salopard qui leur pique le pognon et qui leur fout des avoinés tous les jours, et bien ça, c'est la honte. Et alors attaquez-vous à ceux-là, à ces responsables-là. Mais ne faites pas chier les pauvres cons qui vont dans une relotte se faire dégorger le poireau, là. Pierre Perret était avec nous sur un...